Après plusieurs mois de silence, des responsables du bureau exécutif et quelques militants du parti modèle ont assisté à l'Assemblée Générale de ce samedi 17 septembre 2022, dans leur nouveau siège situé à Nongo, non loin du Carrefour Ambiance. Et parmi les sujets abordés lors de cette rencontre, il y a le cas du procès sur les massacres du 28 septembre. Pour le modèle, il faut qu'il y ait un procès juste et équitable. C'est un procès tant attendu, comme vous le saviez déjà depuis des années, la Guinée a donné des garanties aux partenaires techniques et financiers, même à la Cour pénale internationale, qu'elle est capable avec nos juridictions d'organiser un procès, afin que les responsabilités sur le massacre soient situées, que les coupables soient poursuivies en justice et que les victimes puissent se faire rendre justice. Donc, comme cela a été annoncé, que le procès va bientôt débuter, les magistrats se sont bouchés, le ministre de la Justice a donné un certain nombre de garanties, je crois qu'ils ont même constitué un collège des magistrats qui ont suivi une formation allant dans ce sens, une formation qu'ils ont finalisée hier. On attend de voir maintenant le déroulement du procès. Le modèle attend de ce procès un procès juste, un procès équitable. Vous savez, dans un pays, le pouvoir judiciaire doit fonctionner pleinement. On ne peut pas construire une nation sans que la justice ne fasse son travail. Sinon, les citoyens seront primés dans leurs droits. Le cas du 28 septembre, comme vous le savez, a vraiment endeillé beaucoup de Guinéens. Il y a assez de victimes dans ce sens, des victimes directes, des victimes collatéraux, des victimes par ricochet. Il faut pour qu'une fois en République de Guinée, que la justice bouge, pour apporter beaucoup plus de la lumière en ce qui concerne ces massacres. Pendant la rencontre également, la détention prolongée des membres du FNDC a été débattue par les participants à la rencontre. Le modèle dénonce la manière par laquelle certains ont été arrêtés et emprisonnés, sans même savoir de quoi on les reproche. Pour cette détention prolongée des membres du FNDC, il y a des avocats du FNDC qui bougent pour leur libération. Ils travaillent dans ce sens. Nous croyons que pour une question d'apaisement, le CNRD doit poser des actes. Le CNRD doit penser que ces gens-là soient traduits devant la justice, qu'ils soient exigés. De quoi on les reproche ? S'ils ne sont pas coupables, qu'on les libère, on ne peut pas continuer à emprisonner des acteurs sociaux, des acteurs politiques et vouloir revenir nous proposer un dialogue. C'est vouloir quelque chose de son contraire. Interrogés sur l'absence du président de leur parti, Aliouba, les responsables du modèle affirment que leur leader est aux États-Unis, pour une mission.